Alors, le sacerdoce, disons que moi j'y ai pensé à l'âge de 7-8 ans, bon, comme on peut y penser quand on est un enfant, donc on idéalise beaucoup la chose, et puis après l'idée est un petit peu partie, c'est plutôt, après mon baccalauréat, je ne savais pas trop vers quoi me diriger, et je crois que l'idée, la vocation a vraiment ressurgi à ce moment-là. Je pense que je n'étais pas encore assez mûr pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur, et donc j'ai pris le temps, quelques années, 4-5 ans, et au bout de 4-5 ans, je n'en avais jamais parlé à qui que ce soit, ni à mes parents, ni à mes amis, j'ai décidé donc d'aller voir un prêtre, alors j'ai pris un peu un prêtre au hasard, c'était le prêtre qu'il y avait dans ma paroisse à Bordeaux, et bon voilà, je l'ai exposé un petit peu toute ma vie, et lui me dit à la fin, écoute, t'as bien fait de venir me voir, moi je suis le responsable des vocations du diocèse, donc voilà, je crois que l'Esprit-Saint m'avait bien guidé, et le fait d'en parler, en fait, m'a d'une certaine manière libéré, et après j'ai commencé un parcours vocationnel avec d'autres jeunes qui se posaient la même question que moi, et pour moi ça a été tout de suite très clair, donc je suis rentré au séminaire un an après. Par contre, la vocation missionnaire, ça n'a pas été une évidence. Au début, je pensais plutôt à la vie religieuse, enfin je balançais entre la vie religieuse et une vocation de prêtre diocésain. Bon, j'ai rapidement vu que la vie en communauté, ce n'était pas pour moi, mais en même temps je sentais que ce n'était pas non plus tout à fait la vie de prêtre diocésain. Et c'est finalement, en arrivant au séminaire français de Rome, je me suis retrouvé avec d'autres séminaristes des missions étrangères de Paris, et là, j'ai été un petit peu éclairé sur ma vocation et j'ai pris peu à peu conscience que j'étais plutôt appelé à une vocation missionnaire. Alors, se préparer à la mission en Asie, ce n'est pas évident, sachant que je n'ai pas mon pays de mission. Donc entre le Japon et Madagascar, il y a quand même une vraie différence dans la mission. Par contre, je crois qu'il s'agit un peu d'avancer avec confiance dans cette vie, notamment dans la vie de prière. Je crois que la vie d'horizon, c'est quand même une des clés de réussite, finalement, d'une vie quelle qu'elle soit, que ce soit prêtre en diocèse, en France, ou en mission ailleurs. Donc c'est d'abord vraiment dans la prière. Ensuite, je suis rentré assez récemment au MEP, donc j'essaie de beaucoup lire en fait ce qu'ont été les missions étrangères, notamment à travers des figures de saints. Je dirais qu'une fois qu'on a goûté à l'amour de Dieu, on a envie que tous les autres en profitent. Donc voilà, moi, l'Évangile, c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. C'est ma force et ma joie aussi. J'ai envie de partager cette joie avec le monde parce que je sais que ça peut changer les cœurs. Il ne s'agit pas après d'apprendre à vivre aux gens, mais simplement de faire partager cet amour que Dieu nous donne. Moi, quand je suis rentré au séminaire, je pensais qu'une fois arrivé au moment de l'ordination, on devait être parfait, disons, parce que j'avais en tête beaucoup de figures de saints prêtres qui ont été présentes dans ma vie. Et finalement, je m'aperçois que deux semaines avant l'ordination, je suis encore loin du compte. Donc finalement, la préparation, pour moi, c'est reconnaître sa petitesse, accepter la pauvreté de ce qu'on est et finalement, malgré cela, laisser un peu plus de place chaque jour au Christ dans sa vie. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de place chaque jour au Christ.